bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment créer une photo de couverture pour sa page facebook toujours on va rester sur canvas on va cliquer sur nouveau design ou bien on va aller directement dans modèle dans modèle dans design pardon dans design on va rechercher facebook web facebook bon je vais revenir en arrière je vais cliquer sur créer un nouveau design désolé je clique sur créer bon je vais sélectionner bannière facebook je vais rechercher bannière facebook ok voici couverture facebook créer une bannière facebook une couverture facebook bon 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 c'est ça qu'elle a vu que nous voulons créer une couverture facebook donc on va cliquer sur là dessus ça va donner en même temps la dimension d'une couverture facebook ensuite on aura plusieurs modèles à choisir ici donc on va venir sélectionner un modèle nous devons toujours rester sur la dynamique de notre page la page c'est freelance business donc on va venir chercher un modèle qui n'est pas trop compliqué bon là je vais prendre ce modèle là là il ya un ordinateur par contre le ranc est là je vais juste changer la couleur je vais mettre mon fameux bleu ok je mets ce bleu là et le texte je vais le mettre en blanc donc là je vais mettre plateforme de business en ligne donc en parlant plate forme de business en ligne ou bien c'est mieux je vais parler des formations formations sur les métiers du numérique c'est mieux ainsi ensuite je vais réduire la taille de la police je vais réduire la taille c'est mieux ici ok bon 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 est ce que c'est bon bon là je vais aller à la ligne ok je crois que tout est bon qui finit bien je vais agrandir cette taille bon je vais ok là je fais je vais je vais juste agrandir ça que ça soit un peu plus grand et je vais mettre ça un peu plus haut maintenant ici ça sera le nom de la page donc c'était freelance freelance business ok donc je vais agrandir pour que ça soit sur la même ligne et non là j'ai la possibilité soit de mettre le site ou bien de mettre directement le lien de la page facebook donc le lien de la page ça sera facebook.com bon j'ai pas encore rédigé un nom d'utilisateur de page mais je vais mettre un nom fictif je vais mettre free freelance point business ok voilà bon cette bannière est mieux ici c'est mieux si je vais juste renommer ici pour mettre bannière freelancer donc je vais mettre free lance vise business bannière facebook ok là j'ai renommé j'appuie ça bannier facebook comme ça lorsque je vais retrouver la bannière si ma part et si mon compte canva je puisse mieux me retrouver donc là j'ai renommé le nom maintenant si tout est bon bon c'est pas encore terminé on va d'abord importer le logo parce qu'il faut rajouter le logo je clique sur importer des fichiers et je vais importer le logo faut que j'affiche le logo quelque part voilà voilà je vais mettre je vais venir placer le logo quelque part bon bon je vais réduire la taille maintenant bon il faut que je réfléchisse vraiment à là où je vais placer le logo bon là si je passe le logo ici c'est ça a l'air mieux mais c'est un peu bizarre donc je vais rejouir c'est encore bizarre c'est ici aussi c'est un peu bizarre voilà je vous montre et juste derrière on va venir prendre une forme arrondie ok je vais prendre une forme arrondie voilà désolé je supprime 1 je vais prendre cette forme arrondie je vais mettre ça en blanc je vais mettre ça en blanc et je vais venir placer ici voilà comme ça ça va créer un effet ça va créer un effet comme si notre logo est juste à l'intérieur voilà maintenant je vais devoir faire passer ça derrière et pour faire passer ça derrière il doit avoir un élément pour gérer la position ok donc je fais clic droit dessus clic droit mettre en arrière plan et voici maintenant on va essayer d'agrandir bon 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 c'est c'est intéressant bon j'ai bien envie de d'agrandir encore plus mais il y a quelque chose qui gêne donc il ya l'arrière plan en blanc donc c'est qu'on va faire on va aller sur remove.bg pour retirer l'arrière plan donc je vais sur remove remove.bg c'est un site qui va nous permet de retirer l'arrière plan d'une image voilà vu que l'arrière plan du logo nous gêne un peu on va venir retirer ok je vais retirer l'arrière plan voilà ils ont retiré l'arrière plan pour moi je vais télécharger la nouvelle image je reviens ensuite je vais importer le nouveau logo sans arrière plan je remporte et là je vais venir mettre ça ici c'est mieux ainsi bon 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 je vais agrandir ce qu'il ya derrière j'abrandir ça voilà et je vais venir de poser le logo juste dessus voilà je vais essayer de bien redimensionner ok est ce que je suis satisfait maintenant que j'ai fini de positionner mon logo on va enregistrer l'image en cliquant sur le bouton partager ensuite on va cliquer sur le bouton télécharger l'image de la photo de couverture on a terminé de télécharger on va revenir maintenant sur notre page ensuite on va cliquer sur le bouton ajouter une photo de couverture j'ai fait importer une photo je sélectionne l'image de la photo de couverture ensuite vous voyez que on a notre image fait là ce qu'il reste à faire c'est d'enregistrer les modifications et la photo de couverture est publiée le bouton ajouter une photo de couverture j'ai fait un petit peu 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 Sous-titrage ST' 501